Paul Institute, institut interculturel dans la région des Grands Lacs, est un institut de recherche créé en 1997 dans les contextes des conflits et des rébellions en République démocratique du Congo. L'institut travaille dans les domaines des peace building. Il conduit des recherches et des actions des plaidoyés sur le plan politique, économique et culturel. Paul Institute privilégie l'usage de la recherche et actions participatives pour amener les communautés à identifier, comprendre et trouver des solutions à leurs problèmes. Les résultats des recherches sont publiés et disséminés sous forme de livres imprimés ou numériques. Ils sont aussi disponibles dans la bibliothèque et sur les sites web des Paul Institute. Comme un institut de réflexion et d'analyse Think Tank, Paul Institute rassemble annuellement, depuis l'année 2010, des penseurs et chercheurs internationaux dans des sessions d'écologues pour croiser les regards autour des sujets thématiques d'actualité. Dans les cadres d'atteindre un grand public, Paul Institute a lancé en 2014 sa radio Poli FM, la radio des citoyens ordinaires. Celle-ci est aimée depuis la ville de Goma et couvre près de 85% de la province du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu, du Rwanda et de l'Ouganda. Avec une audience de près de 5 millions d'auditeurs, Poli FM est la voix des 100 voix. Elle va vers les populations jusqu'au fin fond des villages pour faire attendre leur voix. Dans les cadres de la promotion d'une gouvernance de proximité, une tribune d'expression populaire est organisée régulièrement et diffusée en direct à la radio. Ce programme rapproche les gouvernants et leur population, envie de discuter des problèmes d'actualité dans leur milieu. Beaucoup de problèmes ont pu trouver solution. En plus de la radio, l'audiovisuel est aussi un autre outil puissant d'appui à la communication et au plaidoyer. Des films documentaires sont produits autour des thèmes relatifs à la paix, la sécurité et de l'exploitation des ressources naturelles. L'équipe de cinéma mobile organise des projections publiques. Et chaque projection est suivie par une séance des débats. En 2018, Paul Institut a produit un film documentaire sur la problématique de la traçabilité minière. Ce film a été présenté à la conférence de l'OCDE à Paris en mai 2019. Paul Institut développe également des activités de formation et des renforcements des capacités. A travers l'université alternative, une session hebdomadaire, et l'université des grandes vacances, une session annuelle, les jeunes universitaires de la région des Grands Lacs bénéficient d'un programme de capacitation autour des questions ayant trait à des valeurs éthiques, morales et politiques. L'entrepreneuriat des jeunes est aussi abordé comme thème de réflexion et d'action au cours des séances de formation. Paul Institut encadre et accompagne les femmes et les jeunes filles pour leur autonomisation économique et politique. Depuis 2017, un groupe de 25 femmes accèdent périodiquement au système des microcrédits pour élever les niveaux de leurs activités génératrices de revenus. Elles sont ainsi passées d'un petit commerce ambulatoire des rues à un stade de stabilisation en petites boutiques. Stream ? Stream Cray ? Injou Rob class